Noël est arrivé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, il m'a tenté de faire une pute du collège Champagneur. Un, deux, trois, go, on vient au collège Champagneur. Pourquoi il y a des caméras maintenant dans le terme d'info? C'est vrai, c'est le plus cher que ça que les ordinateurs ensemble. Mais si vous voulez pas s'empierre à ces caméras-là. Ben, c'est ça que je dis. Ben, en ce cas, moi je me demande c'est quoi les images les plus bizarres qu'on veut s'achater avec ces caméras-là. Ça va jamais, c'est protégé avec des motards, c'est super complexe. Tu penses à ça? Check ça. Check la siphon. T'es sûr qu'avec ça, je peux voler, là? Oh, ouais, pas besoin de plus. OK. Cinq, ça devrait être super. Je vais pas me faire blesser ça qu'il y a dans la vidéo, là, Luca. T'es la même grosseur que Luca. OK. Je vais me faire toi, là. Vas-y, t'es capable. OK. Un, deux, trois, go! Je pense qu'il aurait fallu une ballon de plus. Ayoye. On peut parler, mais on veut que les secondaires aient peut-être mangés. Ah oui, c'est dégueulasse. En plus, dès que t'en manges, ta langue, elle devient toute bleue. Ben moi, j'en mange souvent et ma langue devient pas bleue. Mais tu sais que t'es possible de manger un ballage aussi? Ben, je pensais que c'était comme les pinottes en écailles, là. Tu mangeais tout. Ben les pinottes que tu manges pas, elles étalent les bleues. Je sens du jus, je mets en dans tes bras pas. En tout cas, c'est quand même bizarre que t'es dans une école comme Champagneur, on vend des bons même qu'il vaut de genre la teinture chimique des cannes riches. Moi, j'sais pourquoi. On regarde les images. Bonjour, ici Anaïs, Drapeau-Lautard. Bienvenue à l'émission Enquête. La légalisation du cannabis soulève plusieurs enjeux qui sont au cœur des discussions et des débats partout au Québec. La consommation de marijuana chez les jeunes fait beaucoup jaser. Mais si ce mouvement médiatique est seulement pour camoufler un autre substance encore plus nocive qui est présente dans les écoles secondes horaires? La dépendance des bonbons bleus Airheads est bêtement répandue chez tous les jeunes du Collège Champagneur. Cette poste bleue issue de résidus d'une usine de Windex est hautement radioactive. Ok, ici nous avons un appareil qui détecte la radioactivité contenue dans certains produits que contiennent les bonbons bleus. Mon associé Théo Chacossette a interagé certains de ses consommateurs pour en savoir plus à ce sujet. As-tu déjà entendu parler de ces bonbons-là? Non, pas en tout. Nous rencontrons donc Zachary Coulon, grand revendeur de bonbons bleus au Collège Champagneur et des environs. Je dépense beaucoup d'argent dans les bonbons bleus, environ 60$, mais je gagne seulement 20$ par semaine. Alors, je prends mes bonbons bleus et je les revends à d'autres élevés. Nous avons tenté de rencontrer Mme Joanne Lamy, directrice générale du Collège Champagneur et maîtresse de Villeneau, pour en savoir plus sur ce fléau nocif. Oh, Mme Lamy, nous aimerions vous parler des bonbons bleus qui se trouvent dans la machine de la distributrice de la salle de niveau près. Nous avons obtenu les témoignages chocs d'un enseignant du Collège Champagneur qui, sous le couvert de l'anonymat, nous a donné ses impressions. C'est sûr que c'est une excellente source de revenus pour un collège. Il y a vraiment personne qui va me reconnaître, hein? Oui, oui, n'ayez crainte. C'était Anaïs Trappolotard pour l'émission Enquête. Hé, ça, tu étais où dans la dernière réunion? Ben là, c'est parce que j'avais une activité de midi de hockey, là. C'était du coup? Ben... C'était pas pire. Au moins, on était plus que l'autre fois, là. Sinon, vous pourriez parler de l'activité midi du débat? Quel débat? Ben, le débat, là, que j'ai organisé avec le Parlement, avec Mme Jaigla. Hé, bon, tout le monde est là pour le débat! Hé, pour moi, j'ai... Hé, j'ai... Hé, j'ai... Hé, j'ai... Hé, j'ai... Qu'est-ce que cette fois-ci? Hé, hé, j'ai donné une fois-ci, quoi? Hé, là, je pense que je vais retourner faire des Mandalas. Hé! Hé! Ah, je pense que je vais retourner faire des Mandalas! Bonjour, et bienvenue au premier cours d'Espanyol. Je suis M. Pouel, et voici mon assistant, Pedro. Hola. Tout d'abord, nous allons lire une phrase en espagnol et ensuite la traduire au français. J'ai mal au fait, c'est quand on a une conférence. J'ai mal au fait, c'est quand on a une conférence. Mais où sont passées les coussins du Bernard Dianne? Leçon 2 Si, ils font des biscuits en art culinaire, présentement. Donc là, paru, il y a beaucoup de collèges de fête cette année. C'est vrai que pour une petite école, on ne pas le faire quand même de tout ce qu'on a compris. Oui, je pense déjà, tu sais, le GC avec M. Pouel, il gagne tellement de choses, c'est fou. Bien, Champagne-Entrepreneur aussi. Oui, mais ça, ce n'est pas pour nous banter, mais ce n'est pas grâce à moi et à Marie-Marie. C'est vrai, c'est un peu à cause de vous et beaucoup à cause de M. Coutu et Magali. Oui. En tout cas, il y a aussi la robotique avec Christian Loucoeur, Poué et M. Tremblay, ils ont remporté un prix aussi. Oui. Au football. Au football, c'était super. Avec saison, les gars, les filles, on a excellé partout. Oui, puis il ne faut pas oublier Zachary Scott qui s'est lancé en gymnastique. Moi, ça, je ne pense pas que ça va continuer. Puis Samuel Bernie qui fait de la course à l'obstacle. Moi, je pense que c'était plus comme dans l'obstacle. Oui. Vous, monsieur, est-ce qu'il vous fait du sport? Oui, oui, oui. Nous, à l'école, on fait l'évitement d'élèves sur l'état de l'école. L'évitement d'élèves? On regarde les sages. Bonjour, amateurs de sport. Ici votre animateur, Ben Miga, ainsi que mon analyste, Danny Legault. Et bienvenue à l'ajoute d'évitement d'élèves sur l'étage des profs. On rappelle à nos auditeurs la règle des jeux. En effet, il faut pour un prof éviter la masse d'élèves qui niaisent sur l'étage des profs et s'assurer qu'on peut se rendre dans le bureau sans se faire intercepter par un élève qui veut savoir qu'est-ce qu'il va faire dans le cours qui va commencer 5 minutes après sa question. Ce n'est pas une tâche facile, Ben. Quasiment aussi dure que le football. C'est juste un peu plus intense. On débute avec Mme Doré. Oui, Mme Doré qui est une enseignante d'expérience et qui devrait facilement réussir l'épreuve. Malgré le fait qu'elle est même pas mal pleine et que Saskia est imparale. C'est une grosse tâche. On regarde les images. Ah, elle est vite. Oui, un premier groupe facile n'était que toi. Elle continue de rendre compte sur le projet. Oui, facilement. Elle esquive. Et oh, quel professionnalisme. Une femme d'expérience. Oui, quel talent ici. Oui. On voit ici au ralenti. Mme Doré focus et elle évite la porte et des feuilles des élèves là-bas. Facilement. Ignore complètement le groupe d'élèves qui se trouve. Et on remarque le spinorama pour se sortir de la situation. Tout à fait. Et oh, on est complètement là. Non, on voit ici. Qu'elle enseignante spectaculaire. Gros plan sur le visage de Victor qui ne saura pas quelle note il a eue à son examen d'histoire qu'il a terminé avant. Déception pour Victor. Subjugué. Il est hors de lui. Non, c'est très dommage. Mais Mme Doré est occupée. Alors, deuxième participant aujourd'hui, Mickaël Laterreur. Une nouvelle recrue qu'on a au collège cette année. Tout à fait. Un débutant. Voyons voir comment il va se sortir de l'impasse. On réalise mal. Alors, voici qui ça reste. Oh, perte de temps un petit peu ici. Difficile. Il semble avoir adressé. Oh, l'embuscade de sa scie. Il a foncé directement. Mais, quelle erreur. Il est salé. Il est discréable. On est là que le débutant. Nous allons le perdre dans la foule. C'est terminé. Bien sûr. On regarde les images au ralenti. Ici, on voit tout de suite. Il titule un peu. Oui, il semble accrocher une tuile molle. C'est difficile. Oui. Oh, regarde l'erreur. Il parle à un élève. C'est évident. Il parle à un élève. Une grosse erreur. Jamais. Et hop. Il se dirige vers le... On voit qu'il se dirige. Oui. Alors qu'il aurait pu très clairement avoir une autre possibilité. Mais il fonce directement. De l'autre côté. Oui. Il s'est enfui dans l'embuscade. Et Saskia qui l'attend. Les mains pleines. On avait une possibilité de sortir par la porte. Effectivement. Aller à l'extérieur. Prendre le gymnase. La cour extérieure. La locale de musique. Tellement de possibilités. Mais quelle erreur de débutant. Non, non. C'est décevant. Restez avec nous la semaine prochaine. Lorsque Denis Beaupré, communément appelé Le Bulldozer, affrontera Pellino, le chien de Madame Lamy. Alors, mesdames et messieurs, et c'était Ben Migras ainsi que Dany Legault qui vous disons à la semaine prochaine. Bon, ben, on le termine comment cette bye-bye-là? Alors, on peut faire un décompte? Ben là, c'est Catherine pis c'est Poche. Pis on est le 14 décembre. Ah ben, c'est pas grave. D'accord. Dix! Neuf! Rien! Sous! 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 Bien! Paix! Tить! Sous-titrage Société Radio-Canada